Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents et présents aujourd'hui pour ce webinaire sur le cadre légal de l'habitat réversible qui va être présenté par Maxime Lac et moi-même. Pour information, le support visuel qu'on va passer pendant cette présentation vous sera fourni ainsi que les questions-réponses. Donc voilà, si vous voulez aller repiocher ça plus tard, ce sera dispo sur le YouTube, le site Internet et le Facebook de Amolégé. Voilà, on peut peut-être commencer par se présenter Maxime et moi. J'invite Maxime à lancer les présentations. Donc ouais, moi c'est Maxime Lac, je travaille dans l'ASSO depuis septembre dernier. Avant, j'ai fait un peu de bénévolat aussi. Et je travaille notamment sur des études dans le cadre d'un programme démonstrateur de la ville durable, un programme qu'on appelle la Manifestation d'intérêt national sur lequel on a été lauréat, qui se base sur l'accompagnement notamment d'un projet de Amolégé à Comana, dans le Finistère. Voilà, à toi, Gus. Et du coup, moi je m'appelle Gure Van Le Gouen, je suis en service civique dans l'association depuis début janvier. Je travaille sur l'animation de parcours, ce qui veut dire les webinaires, mais aussi les espaces de partage, etc. Donc c'est ce qui concerne la transmission des compétences et connaissances au sein de l'association à tout type de public. Et je m'occupe également des groupes locaux, qui consistent à animer les personnes intéressées par l'association sur le territoire, plus à l'échelle nationale. Du coup, le cadre légal de l'habitat réversible, c'est le sujet qui va être traité pendant ces une heure et demie. Vous allez voir, c'est un format un peu spécifique, parce qu'on a quelques slides de présentation générale, et puis après, on va vraiment pousser certains cas particuliers. Du coup, ça sera peut-être de façon interactive, après ces quelques slides de présentation. Bon, c'est un sujet qui est hyper large, très vaste, et il y a de fortes chances pour qu'on ouvre énormément de portes qui ne seront pas forcément refermées, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Du coup, le sommaire de la présentation, je ne sais pas si tu veux le présenter, Max. Tu as le micro coupé. Parfait. On va d'abord parler de l'habitat réversible en général pour rapidement poser les choses et être sûr qu'on parle tous de la même chose dans une première partie. Ensuite, on rentrera dans le cadre réglementaire de l'habitat réversible. Comment il était avant ? Qu'est-ce qui a changé depuis quelques années ? Et comment essayer de l'intégrer au mieux dans les documents d'urbanisme ? On pourra quand même pointer dans une troisième partie l'écart entre la règle et le cadre existant et ce qui se passe en réalité et quelles difficultés il peut y avoir. Les potentielles évolutions. Et ensuite, on commencera sur la partie qu'évoquait Guéran, justement, un peu plus sur des sujets spécifiques, aussi peut-être en fonction de vos questions et de vos appétences. Je pense qu'on aurait, dans tous les cas, le temps de tout traiter dans ces sujets-là, mais on pourra aviser sur le moment. Je te laisse la parole, Louis. Du coup, on avait quelques questions, d'abord pour mieux vous connaître et puis un peu cerner où vous en êtes sur ce sujet-là. Après, effectivement, c'est peut-être un peu complexe de le faire via Zoom et le live Facebook. Est-ce que globalement, à quel niveau de connaissance vous vous estimez ? Je vous invite à aller sur le chat pour vous exprimer. Et puis aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse, si vous avez des projets en cours et sur ces projets-là, quel est votre degré d'avancement ? On peut se laisser une minute, quelques secondes pour que vous puissiez mettre ça dans le chat. Des curieux, des découvertes du sujet. Ok, un projet de lieu de vie avec habitat répercible et en recherche en moyenne dans la branche. Projet en cours avec un permis d'aménager accepté. Des questionnements sur les permis de construire. Projet de lieu de vie en Ardèche. Tiny Land. C'est présent. Trop à l'eau. Ok, donc globalement, voilà un public qui a l'air d'avoir commencé à décortiquer ce sujet-là et puis d'autres qui sont là aussi pour le découvrir. Très bien. Pour commencer, on peut déjà définir en fait l'habitat réversible, de quoi on parle et pour le coup, je préfère vous prévenir que cette partie, elle concerne la définition que nous avons fait au sein de l'association Amolégé. Elle ne concerne pas, enfin, ce n'est pas une vérité vraie. Elle est évidemment questionnable et peut-être vue de différentes façons. En tout cas, selon l'association, on définit l'habitat réversible sous quatre différents modèles qui sont le mobile, le transportable, le démontable et le compostable. À savoir qu'ils ont des fondations qui sont démontables. Donc, dans le slide qui suit, je vais imager un peu des différents types d'habitats qui vont permettre en fait de cadrer et de voir de quoi on parle quand on va parler de l'égalité et quand tout à l'heure, on va passer sur le côté plus légal et donc de la chose, on aura au moins quelques images en tête pour s'illustrer pour celles et ceux qui ne sont pas complètement familiers et familiers avec ce sujet. Le mobile, c'est des tiny houses, par exemple, des roulottes, des caravanes. On a en gros des habitats qui sont sur roue, qui peuvent être déplacés via la route. Ensuite, on a les habitats démontables. Donc là, il y en a plusieurs, les yurtes, les dômes, les maisons nomades. Ouais, Max, je ne sais pas si tu peux passer le slide. Donc, voilà un peu pour illustrer ce propos. Sinon, sur les transportables, donc là, c'est des habitats en fait qui peuvent être mis sur les camions ou autres et qui peuvent être amenés d'un endroit à l'autre. Il y a les mobilhomes, les bonitats, les maisons conteneurs, etc. Et puis, finalement, il y a les habitats qui sont considérés comme étant biodégradables, type équerre-terre, maisons en terre-paille, etc. Donc, voilà en gros, selon l'ASSO, les quatre grandes familles d'habitats réversibles et en disant de commun, en fait, ces fondations qui sont démontables. Donc, ici, on a trois exemples qui sont illustrés. Il y a les vis de fondation, les pneus et donc un autre modèle type agglo ou autre. Donc, l'intérêt de l'habitat réversible, selon nous, il y en a trois grands intérêts. Le premier étant l'écologie. Voilà, c'est des habitats qui, de fait, n'ont pas de fondation type béton et donc qui imperméabilisent moins le sol. Après, on va aussi avoir tendance à avoir des matériaux qui sont biosourcés, locaux et envisager l'éco-conception. Et il y a aussi, et ça, ça va être décrit dans la loi plus tard, qu'on va voir dans la prochaine partie, cette notion-là d'autonomie énergétique qui est envisageable. Ensuite, il y a la possibilité de dissocier la propriété du sol et celle du bâti. Puisqu'on peut le déplacer, on peut envisager d'être propriétaire de son habitat et pas forcément de son terrain. On ne va pas forcément détailler cette partie-là, mais ce serait un sujet aussi de webinaire qui serait intéressant, notamment sur le bail amphithéotique sur lequel l'ASSO travaille énormément. Et puis, finalement, il y a l'intérêt économique, donc avec un gain économique puisque peu ou pas de terrassements, une surface plus modeste et donc un prix réduit, et puis une possibilité d'autoconstruction totale, partielle, qui est plus envisageable. Ensuite, pour finir, toujours sur les définitions d'un mot léger, là, on va plus se passer sur comment nous, au sein de l'ASSO, on définit un mot léger, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Alors, c'est un hameau qui est participatif et inclusif. Il y a aussi la notion d'écologie, comme ça a été dit précédemment, et puis de l'accessibilité financière. Il y a également dans notre charte cette idée de lien avec le territoire qui accueille les amos légers. Et puis, finalement, un lieu où la propriété du sol et du bâti est dissociée. Qu'est-ce que veut dire un hameau ? Un hameau, on le définit comme un petit groupe de maisons implantées à proximité d'un bourg. Sur la notion de participatif et inclusif, là, c'est large, mais ça comprend des espaces communs, une gouvernance partagée, puis une ouverture à différents types d'habitants, de foyers, etc. Sur le côté écologique, il y a des habitats où on va prôner une forme d'éco-conception et puis une construction et aménagement réversible et aussi plus sobre. Pour l'accessibilité financière, on sous-entend l'habitat réversible, mutualisation, notamment via les espaces communs qui permettent de réduire les coûts. et puis une dissociation aussi du foncier et du bâti. Et puis finalement, sur le lien avec le territoire, c'est la conception à la vie du lieu et puis les interactions avec la collectivité. Ce que ce modèle-là permet, c'est une diversité d'offres de logements, l'accueil aussi de nouveaux habitants sur le territoire, sur des territoires divers et variés. Ça permet également de dynamiser l'économie et la vie locale et une réduction d'impact environnemental de construction, ainsi que l'enraillement d'une spéculation foncière. Là, j'ai fini sur la partie habitat réversible, de quoi parle-t-on ? J'ai vendu plein de sujets divers, mais là, on va rentrer plus spécifiquement sur le cadre réglementaire et sur les diverses lois sur lesquelles les habitats réversibles vont être assujettis. Du coup, là, je te laisse, Max, prendre le relais sur cette partie. Ok, super, merci. J'ai coupé ma vidéo. Je pense que le son et le partage d'écran faisaient un peu bugging, donc vous ne me verrez pas, mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors là, un tableau un peu dense, mais on ne va pas rentrer dans le détail. C'est juste pour vous montrer qu'avant la loi Allure, on avait six cadres concernant l'habitat réversible. Et le seul cadre qui permettait de faire de l'habitat permanent, c'était celui des résidences mobiles des gens du voyage, qui est un cas quand même assez particulier. Sinon, c'était des habitats plutôt de loisirs, donc tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, etc. La loi Allure a ajouté cette septième colonne des résidences démontables. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau, on va voir ça sur les slides suivantes. Et donc, c'est sur ce cas des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs que nous, on base nos projets, les projets qu'on accompagne. La loi Allure, donc, elle introduit cette notion et ce statut de résidence qui peut être permanente. C'est une résidence principale. par contre, elle implique aussi des caractéristiques à respecter, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit occupée au moins huit mois par an, sans fondation au sens fondation lourde comme un habitat traditionnel, facilement et rapidement démontable, ce qui s'applique finalement aussi aux fondations. Et c'est des résidences qui peuvent être autonomes vis-à-vis des réseaux, donc l'eau, l'électricité, l'assainissement. Et on note que ça peut être autonome et pas doit être autonome, c'est bon de le préciser. Donc, comme je l'ai dit avant, on ne pouvait pas élire résidence principale dans l'habitat réversible finalement, en tout cas légalement. Voilà. Et un autre rapport de la loi Allure, c'est que maintenant, on est censé être obligé de prendre en compte l'ensemble des modes d'habiter dans les documents d'urbanisme. On pourra voir plus tard que ce n'est pas forcément toujours le cas ou toujours bien appliqué, mais c'est censé être prévu. Parfait. Au-delà du coup de créer ce statut, la loi Allure, finalement, elle permet des formalités allégées pour installer des résidences démontables. Je vais parler tout de suite d'un cas un peu particulier qui est en bas de cette slide, c'est une résidence démontable seule sur un terrain. Dans ce cas-là, en fait, on se rapproche du droit commun, c'est-à-dire comme si vous construisez une maison individuelle classique, donc avec une déclaration préalable, c'est ça, le DP, ou un permis de construire selon la surface de cette construction. Parce que dans ce cas-là, on parlera de construction. Et donc, le permis de construire, c'est quand même un dossier un peu complexe avec minimum une pièce réglementaire. On peut en demander plus sur le projet. Nous, dans les hameaux légers et dans les projets d'habitat réversible où il y a plusieurs résidences, c'est une procédure différente et allégée qui va se baser finalement très souvent sur un permis d'aménager. Dès que la surface cumulée des résidences dépasse 40 mètres carrés, en dessous, ça serait une déclaration préalable. Et en fait, ce permis d'aménager, il a lieu au début du projet pour l'aménagement seulement du terrain. On définit globalement des emplacements et un projet d'aménagement assez simplifié. On n'a que quatre pièces à fournir. Lors de l'installation des résidences sur les emplacements qui ont été autorisés finalement lors de la demande de permis d'aménager, il n'y a pas de procédure en termes d'urbanisme pour s'installer. On arrive avec sa résidence, on la construit sur place et c'est à peu près tout. Il y a des règles à respecter, on va le voir plus tard, mais il n'y a pas de procédure apparente. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi le sujet de l'autonomie qui est abordé dans le statut des résidences des montables. La possibilité de l'autonomie, elle est inscrite dans la loi. Sous réserve de fournir une attestation de respect des règles d'hygiène et de sécurité, le contenu peut être trouvé dans le code de l'urbanisme. Sauf, il faut prendre des précautions, si dans le PLU ou PLUI, par exemple, il y a des précisions sur les modalités d'approvisionnement en eau, électricité, assainissement, ces règles-là préviennent quand même. Là, on va rentrer un peu dans le dur du sujet. Il y a beaucoup d'infos, mais je vais y aller tranquillement. Au-delà des démarches qui sont allégées, on peut aussi s'installer en résidence démontable dans plusieurs zones, avec certaines exceptions aux droits classiques. On va prendre le cas d'un territoire où il y a un PLU ou PLUI pour l'instant, et je détaillerai les autres après. On est sur la partie gauche de l'écran. En zone constructible, sous réserve de respecter le règlement, on a le droit d'installer des résidences démontables en zone U ou AU. En zone 2 AU, ce n'est pas autorisé, sauf si on modifie ou on révise le PLUI. On pourra rentrer dans les détails plus tard, mais ils sont affichés là. En zone non constructible d'un PLUI, en zone naturelle ou agricole, ce n'est pas autorisé en l'État, sauf pour des cas particuliers, l'habitat agricole, le permis précaire, ou encore les STECAL, dont on entend beaucoup parler, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limité. Donc ça, on pourra faire un focus spécifique plus tard sur qu'est-ce qu'est un STECAL et comment le créer, pourquoi, comment. Ensuite, pour une zone où on n'a pas de PLU ou PLUI, mais on a une carte communale, on est autorisé d'installer des résidences démontables en zone constructible, encore une fois. Là, il n'y a pas de dérogation qui est prévue. Et enfin, en l'absence de documents d'urbanisme, enfin, absence, c'est un peu faux, il y a quand même le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Et ce qu'on appelle le principe de constructibilité limitée qu'il faudra respecter. Donc, construire que dans des zones désurbanisées, obtenir des dérogations de la CDP9. Voilà, donc c'est envisageable, mais sous certaines conditions. Donc, je l'ai dit au début, la loi Allure, elle oblige théoriquement à prendre en compte l'ensemble des modes d'habiter dans les documents d'urbanisme. Ce n'est pas toujours le cas, soit parce que ça prend du temps, soit parce qu'il y a aussi des blocages. Mais il y a quand même, même quand il y a un PLU ou PLUI, il y a plusieurs procédures qui existent pour intégrer l'habitat réversible au document. Donc, elles sont plus ou moins compliquées et longues. C'est pour ça que des fois, ça peut être pertinent de se caler sur des documents qui sont en cours de révision, de création ou de modification pour intégrer le sujet de l'habitat réversible. Donc, il y a une modification qui est la procédure la plus simple, de 5 à 9 mois, donc un peu moins d'une année. La révision, un à deux ans, et la création d'un PLUI, qui peut être assez longue, de 3 à 5 ans. Et les options dont on dispose pour intégrer dans le cadre d'urbanisme réglementaire les sujets d'habitat réversible, c'est dans le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui est un document assez générique, qui fixe quand même des intentions larges, mais qui est important. On peut notamment anticiper les sujets des exceptions, comme le STECAL, comme mentionner l'habitat réversible, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant. On peut aussi créer une OAP, une orientation d'aménagement et de programme, et la décliner du coup dans le règlement derrière, qui, par exemple, va limiter la constructibilité d'une zone aux résidences démontables seulement. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible seulement en création ou en révision, pas la modification, qui est une procédure très simplifiée pour un projet comme ça. On peut encore créer un STECAL en zone non-constructible, ça on a déjà abordé, on verra le détail plus tard. Et enfin, il y a une posture un peu plus large qui est adoptée des règles d'urbanisme et des zonages un peu plus universels qui incluent l'habitat réversible. Donc, pour ça, on peut penser de ne pas, par exemple, obliger à imposer les ardoises en toiture, en habitat démontable ou léger, c'est un peu antinomique. Pas parler de fêtage, quand le fêtage, ce qui est en gros la ligne de croisement des pentes d'une toiture, ça n'existe pas forcément dans les habitats sphériques, par exemple, ou hémisphériques. Le zonage d'assainissement collectif peut être peut-être travaillé pour ne pas imposer un raccordement à des zones où il y aura de l'habitat réversible, des choses comme ça. Je vais repasser la parole à Gervan pour l'écart entre la règle et la réalité. Du coup, là, on vient de voir un peu, Maxime vient de nous présenter quelles sont les règles, en fait, qui sont statuées pour l'habitat réversible. Mais nous, ce qu'on constate, notamment avec les quelques expériences qu'on a eues et les retours de certains collectifs un peu partout en France, c'est qu'il y a tout de même un écart entre la règle et la réalité. Donc, je vais vous donner quelques observations pour y ajuster ça. Globalement, ça va conserver le projet qui a été lancé depuis la loi Lure, ce qui fait que même s'il n'y a pas de règle... Ah, je crois que je ne peux pas... Est-ce que vous me... ça va ? Moi, ça me fonctionne. Ça a l'air de mieux fonctionner. Désolé, je m'excuse pour la connexion pas terrible. Donc, oui, je disais les écarts entre la réalité. L'une des premières causes, c'est le fait qu'il y a très peu de projets qui ont été lancés depuis le début de la loi Lure. Et donc, une connaissance et aussi une réglementation qui ne s'est pas forcément penchée sur cette question depuis. Il y a des procédures aussi d'instruction qui sont présentées, qui sont formalisées, mais qui ne sont pas toujours respectées puisque peu connues. Et puis, voilà, beaucoup d'aller-retour lors de l'instruction et une temporalité longue. Ça a été notamment le cas lors de cet écale. Également, sur le cadre légal, il est à ma foi peu connu, parfois mal compris. Je crois que je l'ai... Non ? Est-ce qu'on m'entend encore ? Moi, je t'entends. En effet, ça lag un peu. Oui, ça lag de par moment. OK. Du coup, si je bug pas mal, peut-être... Je peux le laisser max. OK. Je vais essayer de garder le son. Je m'excuse pour ces petits détails techniques. Mais oui, globalement, du coup, vous avez pu prendre connaissance de la slide pendant que ça bugait. Mais oui, donc, le manque de clarté aussi sur les modalités d'instruction, le manque d'outillage des élus fait que, voilà, parfois, il peut y avoir des contre-temps sur la mise en place d'un projet. Du coup, là, dans le slide suivant, on a deux cas de figure qui se sont avérés dans le retour d'expérience. Le premier, voilà, c'est un souci avec la procédure d'instruction. Donc, une demande de documents qui ne font pas partie de la liste réglementaire, par exemple, ou bien une procédure, ou bien des demandes qui ne sont pas formulées. Il y a aussi, par exemple, un cas avéré de fiscalité. Voilà, par manque de clarté sur le calcul de la taxe d'aménagement, il y a certains projets qui ont été soumis à la taxe d'aménagement et d'autres non. Ce qui, voilà, pose question sur le fait qu'elle soit ou non. Donc, voilà, comme des projets se lancent, ce sont les premiers et les premières à faire face à ces problématiques-là. L'idée étant qu'avec le temps, la réglementation s'adapte, en fait, aux projets qui sont mis en place. On a aussi le cas des stécales, et en particulier celui des cabanes inspirées, où le stécal avait été accepté, mais voilà, dans les petites lignes, il y avait un souci, et ça, par exemple, ne permettait pas l'accès aux tannies sur le terrain. Cependant, ça avait été demandé dans la procédure d'instruction. Donc là, on fait face à une démarche qui est longue et qui aussi implique des complications et des allers-retours avec les jeux d'instruction, qui peut aussi aller jusqu'à l'échec d'un projet, puisque trop difficile à mettre en œuvre, le projet peut s'arrêter avec des complications égales. Voilà. OK. Et donc, comme disait Gervan, on espère que le cadre va évoluer et dans le bon sens. Il y a des différences sur le sujet sur lequel nous, on travaille avec différents partenaires, et puis les retours d'expérience qu'on a sur les projets qu'on accompagne sont très utiles pour ça. Donc, il y a le sujet de la zéro artificialisation nette, vous en avez peut-être entendu parler. Et là, il y aura des enjeux sur comment on comptabilise ou non des projets d'habitat réversible et des amolégés en particulier pour notre cas. En comparaison à un habitat traditionnel classique, est-ce qu'on compte de la même façon ou pas ? Est-ce que c'est un espace naturel ? Et les sujets de la réglementation énergétique, même si ça, c'est en train de se préciser assez fortement, notamment en travaillant avec des acteurs du sujet qui vont fournir prochainement une lecture précise de la règle. Et on pourra reparler de ce sujet dans les focus spécifiques qui viennent. Donc oui, le travail de l'amolégé, c'est, nous, on travaille de notre côté pour essayer de fournir des bons retours d'expérience, des avis et des retours sur ce qui bloque dans les procédures, en faisant remonter ça aux acteurs institutionnels. Et par exemple, le programme démonstrateur de la ville durable que j'ai mentionné plus tôt, qui est à l'échelle nationale avec une certaine visibilité et des moyens aussi techniques et financiers, permet de clarifier le cadre, de produire des ressources et d'envisager une réplicabilité des projets dans d'autres territoires avec des caractéristiques propres. Donc, on arrive au terme de la première partie qui était finalement assez courte et qui permettait de brosser le cadre général, de faire une première présentation. On peut faire une petite pause à ce moment-là pour que nous, si vous avez des questions ou des retours d'expérience ou des sujets à apporter. Et ensuite, je vous l'affiche pour que vous voyez de quoi on va pouvoir parler ensuite. on a des focus thématiques qu'on a évoqués. Donc, les normes, dont la réglementation énergétique dont je vous parlais, l'autonomie, les stécales, les allocations, la fiscalité, etc. Et l'urbanisme en général. Voilà. Je vais la laisser afficher et puis, pour cette partie, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez pousser, je ne sais pas, Gurvan, comment tu veux fonctionner, peut-être par le chat, je te laisse préciser. Oui, c'est ça. Du coup, si vous avez des questions, ou des retours d'expérience sur les premières choses qui ont été abordées, n'hésitez pas soit à prendre la parole avec votre micro pendant Zoom, ça ne pose pas de soucis, ou bien sinon, un commentaire, que ce soit sur le live Facebook ou bien sur Zoom. Il y a eu déjà quelques questions sur le chat que j'ai notées, que j'ai mis de côté puisqu'elles seront potentiellement traitées pour la suite. je ne sais pas est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait prendre la parole. Je laisse, voilà, une ou deux minutes de battement un peu pour voir si t'en laissais peut-être des commentaires se faire et puis après, sinon, on passera du coup, comme l'a dit Maxime, à des cas plus pratiques sur la loi. La question sur le permis de construire de la déclaration de la loi. C'est vrai qu'on pourrait l'aborder maintenant. Maxime, on avait une question, c'était du coup sur, dans le cadre d'un, je vais vous lire la question, dans le cadre d'un permis d'aménager, avez-vous le texte de loi qui indique qu'il n'y a pas besoin de permis de construire ou bien de déclaration préalable ? J'en ai discuté avec Joris Danton de l'Atelier Fertile et le CAUE qui comprennent qu'il faut un PA, un permis d'aménager et un permis de construire slash déclaration préalable. Alors, nous, normalement, s'il y a un permis d'aménager qui est fait, il n'y a pas la nécessité du coup de passer par un permis de construire et une déclaration préalable. Les seules choses qui seront, si un permis d'aménager qui est fait, les habitats seront quand même soumis aux normes d'urbanisme type PLU, donc plan local d'urbanisme. Je ne sais pas si Maxime, tu veux compléter ma réponse ou si tu as d'autres choses à dire là-dessus. Oui, non, c'est ça. Je recherche la référence de l'article exact, mais c'est en tapant, si jamais, là, je n'y arrivais pas tout de suite, en tapant sur les GFrance permis d'aménager résilience démontable, ça tombe tout de suite. Alors, là, on peut y avoir besoin d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire. Par contre, c'est typiquement pour le bâtiment commun, s'il y en a un, qui lui n'aura pas a priori le statut de résilience démontable. Ce bâtiment-là, lui, il répond aux droits communs, aux règles du droit commun et donc, selon sa surface, on doit déposer une déclaration préalable ou une demande de permis de construire. Donc, c'est peut-être dans ce cadre-là. Mais sinon, pour les résidences, elles peuvent s'installer sur un terrain qui est aménagé conformément à l'autorisation de permis d'aménager ou alors la déclaration préalable qui ne porte que sur l'aménagement. C'est une partie spécifique du CERFA de déclaration préalable. Mais voilà, c'est bien prévu comme ça et les services de l'État avaient fourni une note qui reprécisait bien tout ça. Je regarde, on a pas mal plusieurs questions sur le STECAL, donc peut-être qu'on va pouvoir aborder un des slides. Je continue de regarder un petit peu les questions qui émergent. Qu'en est-il de l'installation sur un terrain avec un bâti en rénovation ? Là, je peux répondre et peut-être Maxime, je n'hésite pas à compléter, mais s'il y a un bâti en réno, il y a quand même la possibilité de faire un permis d'aménager. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est notamment le cas du placé si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, Maxime, on a aussi un projet en cours à Pluigno qui va se baser là-dessus sur un bâtiment existant. Et oui, l'aménagement en particulier en général, dans tous les cas, par exemple, pourrait faire une demande de permis d'aménager sur son terrain où il a déjà sa maison, donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Pour information, j'ai retrouvé la référence de ce que j'évoquais juste avant, le permis d'aménager. c'est dans le code de l'urbanisme l'article R421-19 qui précise les conditions d'installation de plusieurs résidences démentables. Et sinon, je vous invite aussi à rechercher sur Internet la fiche ADS, ADS pour autorisation de droit des sols qui a été rédigée pour le sujet des habitats réversibles en général. On peut peut-être prendre deux questions encore avant de passer. Alors, il y a une question sur un terrain constructible. Si le plan d'aménagement respecte la loi, une mairie peut-elle le refuser quand même ? En interrogation, entre parenthèses, raison politique ou goût subjectif de mairie. Sur un terrain constructible, est-ce qu'on peut avoir un refus ? Oui, dans un sens, il faut que ça soit justifié et une collectivité ne peut pas refuser indéfiniment des demandes de permis d'aménager ou de permis de construire. En tout cas, si c'est une réponse par défaut, si c'est juste non, ce n'est pas valable. Il faut que ça soit justement une délibération motivée. après, dans les faits, ça peut arriver et c'est potentiellement difficile de faire face, mais c'est théoriquement pas normal que ça arrive. On avait une question, c'est sur le sujet des déplacements tous les trois mois. Il n'y a pas une histoire de se dépasser tous les trois mois. Ça, je crois que ça concerne du coup, peut-être qu'on peut revenir à la slide. Oui, la première slide, enfin, la première slide, c'est le tableau général. Je l'ai fait remonter, alors ça va peut-être un peu prendre de temps. Je remonte rapidement, mais ça arrive. Oui, normalement, ça devrait être affiché. On est dans cette case ici de mémoire. Mais ça, c'est un cas assez particulier. Alors, pour les caravanes, c'est aussi valable dans la deuxième colonne. pour une caravane, du coup, caravane, ça peut englober les roulottes et les tannias aussi dans un sens, selon comment est lu le texte. Mais dans tous les cas, ce n'est pas pour un habitat permanent. Nous, on essaie quand même de se mettre dans ce cadre-là, de l'habitat permanent au même titre qu'une maison traditionnelle, si on peut dire. Donc, c'est plus compliqué et on entend souvent des astuces de style, il faut diviser le terrain en quatre et tourner et faire trois mois sur chacune des quatre parties. Ça, ça relève peut-être plus du mythe urbain ou pas d'ailleurs pas urbain, mais dans les faits, ça a l'air plus compliqué. Pour de l'habitat, par contre, de loisirs ou en tout cas temporaire, c'est une règle qui existe. On a le droit de rester jusqu'à trois mois, ça, c'est autre chose. Il y avait encore cette notion-là de... Il ne me semble pas que dans les textes par rapport au permis d'aménager, il soit mentionné qu'en cas de permis d'aménager, il n'y a pas de nécessité de permis de construire ou déclaration préalable, mais en fait, je crois que ça va être soi, non ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu ta question, pardon ? En gros, ce n'est pas contradiqué qu'en cas de permis d'aménager, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de construire et une déclaration préalable, mais ça va de soi que si il y a un permis d'aménager, il n'y a pas besoin d'autres déclarations. Oui, mais dans tous les cas, les résidences démontables, elles sont un statut d'installation et pas de construction. C'est pour ça aussi qu'elles n'ont pas de permis de construire lié, parce qu'on ne construit rien. C'est un peu d'ailleurs ce qui fait le cas de la résidence démontable unique dont je parlais tout à l'heure, un cas un peu particulier, c'est qu'on pourrait avoir par exemple une tiny house considérée comme résidence démontable seule sur son terrain qui va faire un permis de construire pour s'installer et au moment de partir, finalement, on se demande même est-ce qu'elles devraient faire un permis de démolir fictif. Mais voilà, le statut d'installation, c'est une spécificité des résidences démontables et c'est pour ça qu'il y a ce permis d'aménager. Donc vraiment, le permis d'aménager, il permet de définir des zones sur son terrain, comme finalement, même si ce n'est pas une analogie qu'on aime faire avec un camping qui est totalement autre chose, mais on définit des emplacements. Les résidences démontables pourront s'installer dessus sans démarche particulière. Dans le permis d'aménager, on a quand même un plan de composition global du projet, une intégration paysagère à détailler, mais ça ne concerne pas les résidences. On aménage son terrain en vue d'accueillir des résidences démontables. OK. Donc, j'ai bien noté, il y avait aussi une question du coup sur le... une clarification sur qu'est-ce que c'est que les zones A, A-U et 2-A-U. Oui. Je ne sais pas si on peut peut-être revenir rapidement. Alors, pour revenir sur la slide concernée, donc les zones A, A-U et 2-A-U, c'est juste des dénominations classiques qu'il y a dans les documents comme le PLU ou PLUI. PLUI, c'est pour plan local d'urbanisme intercommunal, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Donc, les zones U et A-U, c'est deux zones classiques, donc urbanisées ou à urbanisées. Les zones 2-A-U, c'est des zones qu'on va un peu temporisées dans le document d'urbanisme en se disant qu'elles seront potentiellement urbanisables plus tard, mais pas en l'état. Voilà, donc selon, en gros, l'âge, enfin la durée depuis laquelle cette zone est classée 2-A-U, on va pouvoir modifier ou réviser, réviser, c'est un peu plus compliqué, le PLUI, pour pouvoir installer des résidences démentables sur ces zones. Voilà, donc si, pour rentrer dans le détail, si la zone 2-A-U est jeune, dans un sens, si elle a moins de 9 ans, on peut faire une modification, si c'est bien justifié. C'est valable aussi s'il y a eu des grosses acquisitions foncières de la commune dans cette zone, parce que là, on se dit, OK, cette zone va finalement être urbanisée, et donc, on va pouvoir après installer des résidences. Voilà. Super, j'ai été. OK, super, merci Max. Et oui, du coup, il y avait cette question de si on dépose un permis d'aménager, il faut tout de même respecter le PLU. Oui, oui, les normes d'urbanisme doivent quand même être respectées. Les normes s'appliquent. Après, pour revenir, c'est un peu ce que j'abordais sur cette slide-là, les règles d'urbanisme, les documents d'urbanisme ne sont pas forcément adaptés à l'habitat réversible. Et donc, finalement, il y a beaucoup de cas où on va s'extraire des règles existantes. Par exemple, si les règles s'appliquent en début de phase, qu'aux constructions, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résidences des montables, ça va être des installations, pas des constructions. Mais là, ça peut être pratique dans ce sens-là et être problématique dans l'autre si le document d'urbanisme, comme je disais tout à l'heure, par exemple, impose des ardoises ou des choses comme ça. Mais donc, voilà, on est censé respecter les règles. Les règles ne sont pas toujours adaptées à l'habitat réversible, mais on doit les respecter. C'est pareil, on pourra peut-être aborder le sujet plus tard, mais les règles qui sont liées aux ABF, les architectes des bâtiments de France, vont s'appliquer aussi. Ils ont aussi un droit de regard. Voilà. Ce que je peux proposer, on a trois questions qui concernent des STECAL, donc peut-être qu'on peut passer à la partie qu'on a appelée pour aller plus loin et dans laquelle, en fait, on peut détailler les normes type RE, S10, SPANC, autonomie vis-à-vis des réseaux, fil qualité, etc. Et peut-être, du coup, pour commencer, comme on a trois questions sur le STECAL, on peut rapidement présenter comment ça se met en place. Est-ce que ça doit être mal pour faire ça ? Oui, je vais amener la slide qui est plutôt vers la fin. OK. Est-ce que tu présentes ou est-ce que j'y vais ? Oui, vas-y. OK. Donc, STECAL, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, c'est secteur de taille et de capacité d'accueil limité. C'est une exception du droit d'urbanisme. Ce n'est pas propre aux résidences démontables. Ça existe dans plein d'autres sujets pour, je ne sais pas, faire des bases de loisirs en zone naturelle, des choses comme ça. Mais en fait, dans la définition du STECAL, on va préciser quel est l'objet de ce secteur. Concrètement, on définit une zone et un objectif, un usage, une destination. Ce n'est pas si facile comme le disait Gervan tout à l'heure d'en créer un. Il y a des fois où ça se passe bien, d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Il faut notamment avoir l'accord du préfet et l'avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, ça peut se faire lors d'une révision ou d'une création de documents d'urbanisme, ce qui peut être long, ou une demande de modification simplifiée du PLU. Donc ça, ça demande quand même aussi d'avoir un bon relationnel et un climat local favorable à ça. Et puis après, il y a quand même des vigilances à avoir. On ne pousse pas l'idée de faire des stécales partout dans les zones agricoles et naturelles quand on pourrait faire ce qu'on appelle vraiment des hameaux, c'est-à-dire coller des hameaux légers, par exemple, en bordure d'une zone urbanisée. Et pas aller, même si c'est des habitats écologiques, aller faire ce qu'on appelle des pastilles dans des petites zones un peu partout dans les zones naturelles quand on peut le faire ailleurs. Aussi, il faut prendre en compte les sujets du PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, en fait, toutes les spécificités du terrain. Pardon. Là, juste après, on a un exemple de stécale qui est projeté. Ce stécale fait partie d'une OAP, comme vous pouvez le voir peut-être sur le document si c'est assez net. Donc, on définit une zone avec des usages sur chaque zone et il y a des... Donc, voilà, le document fournir, c'est le plan, le périmètre, des illustrations, etc. S'il y a d'autres questions, on peut potentiellement y répondre maintenant sur ce sujet. On a vu quoi comme question sur le stécale ? Demander une installation d'une urte, mais pas pour résidence principale, plutôt pour lieu d'accueil sur zone naturelle. Est-ce que le stécale s'applique dans ce cas ? On peut faire des stécales pour des résidences mobiles de loisirs ou des habitats légers de loisirs. Donc, je ne vais pas... Il est un peu loin. Je ne vais pas reprocher le tableau récapitulatif des procédures du cadre légal qui était au tout début de la partie réglementaire. Mais donc, on est bien sur de l'habitat loisir, donc non permanent. et c'est un cadre différent. Mais oui, ça existe. Tout à fait. Ok. Je pense que globalement sur le stécale, on a répondu aux quelques questions qu'il y a eu pour l'instant. Ne vous inquiétez pas pour les autres questions. Je les ai bien notées. On peut peut-être, Maxime, repartir un peu sur web pour ne pas aller plus loin et notamment les exigences de normes applicables. Oui, carrément, je remonte doucement. Ok. Du coup, des normes qui s'appliquent, même si on est dans un cadre simplifié, il y en a quand même pas mal. Il y a des normes plutôt techniques, c'est une répartition comme une autre, on ne va pas s'arrêter à ça, mais des normes techniques comme les normes thermiques ou énergétiques, les RT 2012 ou 2020, les normes architecturales qu'on a déjà pu un peu aborder, environnementales aussi, et comme on le disait au début, l'autonomie est censée être possible, est rendue possible par la loi Allure, sous réserve de fournir une attestation de respect des règles d'hygiène et de sécurité et dans cette attestation-là, on va notamment préciser tout ce qui est sujet incendie, stationnement et circulation, compost et déchets, assainissement, eau potable et électricité, comme je l'ai précisé dans cette slide. Il y a des sujets qui sont plus ou moins contraignants, plus contraignants que d'autres, un qui pose souvent question, c'est les sujets énergétiques, thermiques, donc on peut peut-être attaquer par celui-là. La RT 2012 était moins contraignante que la RE 2020, elle est apparue avant aussi, elle était purement thermique, c'est-à-dire qu'on vérifiait avant et après conception et réalisation dans les performances du bâtiment, pour faire simple, confort d'été, consommation, efficacité énergétique, etc. La norme énergétique, elle, elle est plus exigeante déjà dans les performances et aussi, elle prend en compte les énergies pas carbone, l'analyse de cycle de vie du bâtiment, les matériaux utilisés, etc. En termes de réglementation, pour le coup, vu que c'est ce qui nous intéresse là, les résidences démontables, elles sortaient de la RT 2012 avant parce que généralement, elles n'étaient pas plus de 50 mètres carrés et même une maison traditionnelle de moins de 50 mètres carrés n'était pas soumise à la RT 2012. Et dans tous les cas, si on avait un permis d'aménager, la RT 2012 ne s'appliquait pas. Je ne parle pas encore des communs, j'aborderai ça juste après, là je vais vous focaliser sur les résidences démontables. Pour la RE 2020 qui nous intéresse actuellement notamment, en fait, la réponse qu'on a à faire d'après les acteurs institutionnels, c'est que les résidences démontables ne sont pas soumises. Pourquoi ? Simplement parce que le permis d'aménager qu'on dépose concerne seulement l'aménagement du terrain. Donc, il n'y a aucune précision qui est donnée sur les habitats à ce moment-là. Et là, il n'y a pas de procédure administrative lors de l'installation des résidences. Donc, en fait, il n'y a aucun moyen de contrôle ou de moment clé en termes réglementaires où on va pouvoir apporter des précisions là-dessus. Donc, ça, c'est une lecture partagée par des institutionnels qui vont faire une note là-dessus prochainement. C'est tout à fait possible qu'une DDTM, donc, direction des territoires et des maires, pour ceux qui sont proches vous disent le contraire. C'est encore un sujet sur lequel il y a plein de discussions, mais ça va, nous, c'est aussi le travail qu'on fait dans le cadre de démonstrateurs de la vie durable, par exemple, c'est d'uniformiser ces connaissances en travaillant avec les institutions. Voilà. Donc là, j'ai parlé du cas de plusieurs résidences démontables. Si on a une résidence unique, une your, toute seule sur son terrain, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le droit commun de l'urbanisme qui s'applique. Elle est considérée comme une maison individuelle classique avec un permis de construire et une déclaration préalable de construction et donc, en fait, elle va être soumise à la R 2020 comme une maison traditionnelle. Ça pourra être une version allégée si elle fait moins de 50 mètres carrés, ce qui a quand même des chances d'être le cas. Il faut savoir que la version allégée de la R 2020, elle est vraiment allégée. C'est des obligations de moyens, pas de résultats. ça reste très léger, c'est assez athénien. Et enfin, pour préciser, je vais parler des communs. Le bâtiment commun, en général, n'a pas le statut de résidence démontable, c'est un bâtiment classique, finalement. Et donc, pardon, selon, en fait, son statut au terme de... sa destination en termes urbanistiques, il ne sera pas soumis aux mêmes normes. Donc, pour faire simple, il peut être soumis à la R 2020 s'il est considéré plus comme une salle polyvalente qui sont exemples de... qui ne sont pas assujettis à la R 2020, pardon. S'il est dans une destination, donc un usage, finalement, en termes courants d'habitation, là, ça sera plus difficile de justifier qu'ils ne répondent pas à la R 2020. Voilà pour ça. Et s'il y a des questions, je peux en préciser. On peut passer à la slide suivante qui concerne le SDIS et le SPANC. Je pense que ça pourrait aussi intéresser pas mal de gens. Je peux, si tu veux, commencer avec le SDIS, Maxime ? Ça va. Je n'ai pas entendu le début de ta phrase. Tu veux commencer ou je commence ? Je peux commencer avec le SDIS si tu veux. Globalement, comme c'est écrit sur la slide, le SDIS est chargé de l'analyse des risques et de la mise en place des moyens de secours, notamment les pompiers. Et le cadre réglementaire, il est dépendant du SDIS local. Donc, nous, ce qu'on conseille, en fait, c'est de prendre contact avec le SDIS quand vous avez votre terrain et de voir avec eux comment le cadre réglementaire va s'appliquer. Mais grosso modo, les thématiques récurrentes, celles qui sont affichées sur la slide à gauche, c'est-à-dire distance entre les bâtiments et la borne et le camion d'intervention. Donc, il y a les notions de portance, largeur, longueur de voie d'accès, aire de retournement, pour que le camion de pompier puisse faire demi-tour. Mais là encore, pareil, l'aire de retournement qui est une des thématiques récurrentes, le SDIS local peut parfois non pas laisser passer certaines choses, mais considérer que l'aire de retournement n'est pas nécessaire puisque le camion peut faire demi-tour ou faire une marche arrière sans trop de difficultés, etc. Donc, ça concerne effectivement les marges de manœuvre, c'est-à-dire du cas par cas, du dévidoir et une certaine tolérance aussi qui est évidemment variable en fonction du SDIS local. Peut-être que sur le SPANC, Max ? Donc, le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif. Et selon les territoires, c'est une entité différente qui va le jouer. Ça peut être un gestionnaire du réseau d'eau et d'assainissement, par exemple, ou une entité à part. Donc, l'assainissement non collectif, c'est comment vos eaux usées vont être traitées si elles ne sont pas raccordées au réseau classique d'assainissement collectif. Donc, ça peut englober les fosses sceptiques, les systèmes de phytoépuration, etc. tout ce qui sera dans tous les cas pas rejeté dans le réseau. Donc, le SPANC, il est sollicité pendant la procédure d'instruction, dès qu'il y a un projet d'assainissement non collectif qui est proposé. Et donc, ils vont vérifier la bonne conception du système et faire des contrôles après réalisation. Si vous êtes sur des terrains qui offrent une trop faible capacité d'infiltration, par exemple, ils peuvent refuser la création d'un projet d'ANSF, d'assainissement non collectif. Il y a un autre sujet que je n'ai pas abordé au-delà des eaux usées, c'est le compost. Ils ont aussi cette compétence-là, notamment s'il y a les contrôles sur des composts de particuliers. En soi, il n'y en a pas sauf exception. Par contre, dans le cas d'un compost de toilettes sèches, notamment s'il y a peut-être une acceptabilité locale moyenne, c'est possible qu'il y ait des contrôles, mais c'est tout à fait OK. On peut lire en ligne que des fois le SPANC impose une cuve étanche pour le lieu de compostage. et ça, il y a une note au niveau national qui date déjà de 2013, je crois, c'est assez vieux, qui précise que non, c'est une mauvaise lecture du texte, il faut juste gérer les écoulements en surface pour ne pas que ça se répande dans des zones où il y a des zones de vie ou des milieux aquatiques. Mais voilà, c'est tout à fait OK. Voilà, voilà, je ne sais plus, c'est globalement ce que j'ai précisé dans le texte. Et voilà, comme tout, la distance aux limites de propriété, c'est important pour éviter toute nuisance. En fait, on essaie d'être à distance de ces lieux de vie et des lieux de vie des autres. Voilà, et protéger l'environnement au sens large. Du coup, dans la slide suivante, on aborde l'autonomie vis-à-vis des réseaux. Je pense que c'est un sacré gros morceau aussi. Peut-être qu'on peut se faire cette slide et puis une deuxième session peut-être de questions-réposes ou de minutes-poses. Je ne sais pas si Maxime, ça te va de te présenter cette slide. Oui, carrément, c'est vrai que ça va globalement ensemble et on pourra avoir des réponses globales. L'autonomie, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est rendu possible par la loi Allure, je ne vais pas reprécier tous les articles de loi. Donc oui, les communs, on l'a dit, ils n'ont souvent pas le statut de résidence démontable, donc c'est un cas différent. Et je l'ai déjà dit, il faut fournir une attestation pour préciser dans quelle mesure on gère cette autonomie vis-à-vis des réseaux. Et les conditions du PLU prévalent. J'ai réparti ça en trois thématiques, l'assainissement, l'eau potable et l'électricité. L'électricité, c'est le plus simple, l'eau potable, il y a aussi peu de soucis, donc je l'attaque par l'assainissement qui est un peu problématique en général. La règle générale, c'est que les biens immeubles, je vais préciser ça, ils sont obligatoirement reliés au réseau d'assainissement public si on est dans une zone où il y a de l'assainissement public disponible. Donc notamment dans ce cas-là, on regarde le plan de zonage d'assainissement. Les biens immeubles, c'est donc en opposition à un bien meuble qui serait justement du mobilier de chez vous, mais en fait une tiny house par exemple, ça va être un bien meuble dans le sens où ce n'est pas une construction fixe, fixée au sol par des fondations maçonnées, etc. Donc pour les résidences démontables, on s'extrait de ce cadre, pour les communs, non, généralement, ils sont immeubles, même si avec un particulier aussi, ce n'est pas le cas. Et donc, en cas de non-raccordement, si vous avez un projet d'assainissement non-collectif, c'est le SPAN, comme je disais tout à l'heure, qui va vous fournir une attestation de conformité. Voilà. Pour l'eau potable, on n'est pas obligé de se raccorder au réseau public si on dispose d'un puits ou d'un forage. Après, on n'a pas le droit de consommer l'eau de puits qu'on collecte. Et donc, voilà, si on n'est pas raccordé, il faut informer les services, donc l'ARS, l'Agence fonctionnelle de santé, la préfecture, les services locaux de gestion de l'eau quand on a un puits ou quelque chose comme ça. Et oui, on a toujours droit au raccordement dans les zones desservies. Voilà. Alors, dans les faits, si vous voulez boire l'eau de puits que vous collectez, vous faites ce que vous voulez chez vous, c'est juste que si dans une demande officielle, vous précisez que votre moyen d'approvisionnement en eau potable, c'est la consommation d'eau de puits, vous allez sûrement avoir un blocage à ce niveau-là. Et en dernier lieu, l'électricité. Il y a l'énorme de construction classique à respecter. Lors de la construction, rénovation, extension de tout bâtiment d'habitation. J'ai précisé bâtiment orange parce que un bâtiment, c'est un bien immeuble. Donc, on peut s'extraire de ça pour des biens immeubles. Voilà. Et lors du raccordement au réseau public, on est obligé de respecter ces normes pour sécuriser le réseau. Donc, en fait, c'est justement les spécificités de votre projet qui va définir si oui ou non vous devez vous raccorder et quelles normes vous devez respecter. Si vous devez respecter les normes NFC 1500, il faudra passer, obtenir l'attestation du consuel qui, on appelle généralement cette attestation consuel, c'est le nom de l'association du Comité National pour la Sécurité et des Usages de l'électricité qui délivre cette attestation du même nom. Voilà. Si vous n'avez pas d'ambition de cession, location ou de raccordement au réseau public, c'est aussi possible de juste faire votre production d'électricité en autonomie et pas vous raccorder et faire ce que vous voulez. Il y aura des sujets d'assurance à anticiper par contre, si vous ne respectez pas ces normes, mais voilà. c'est possible. Ce que j'ai précisé en rouge, enfin, en bas de page, c'est quand même important. Si votre projet, votre demande d'autorisation, que ce soit un permis d'aménager ou une déclaration préalable ou autre, si votre projet prévoit que des réseaux publics soient, que vous raccordiez à des réseaux publics et que ça ne peut pas être fait dans les temps, dans la durée de validité, par exemple, du permis d'aménager, on peut refuser votre demande. sur ce motif-là. Voilà pour ça. Gurdon, je ne sais pas si je finis sur les dernières normes, mais c'est là, on était peut-être sur les normes techniques et on les gardera les normes architecturales pour la suite. On peut faire ça. Comme ça, ça peut être sympatoche. Est-ce que vous avez des questions ou des retours d'expérience ? On est hyper preneurs, donc n'hésitez surtout pas à prendre la parole là-dessus. Mais sinon, on peut encore se laisser quelques minutes pour écrire des choses dans le chat. Je jette ça, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Donc, allez-y, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour écrire votre petite question à laquelle on va tâcher de répondre. Ah oui, il y a une question qui était ressortie déjà tout à l'heure. Comment rédiger une OAP qui intègre de l'habitat réversible ? Alors, on ne me rentrera pas dans le détail spécifique de la chose, mais il y a des exemples d'OAP intégrant l'habitat réversible qui ont déjà été rédigés. Je vais vérifier si elles sont peut-être sur notre site de mémoire. Sinon, ça pourrait être l'occasion de les intégrer. On a notamment déjà mis en ligne des documents type PLU qui intègrent l'habitat réversible dans... Donc, ça sera l'occasion peut-être de mettre le lien avec le webinaire, mais concrètement, ça peut simplement... Enfin, simplement, il faudra le rédiger en termes d'urbanisme, mais préciser qu'une zone est constructible seulement pour une résidence démontable. Une OAP, c'est pas forcément très long en termes de nombre de pages. Donc, ça, il faut se baser sur des modèles existants et ça peut tout à fait être ça. Faut-il faire passer le consuel quand on est un bien meuble ? Alors, ça, c'est... Après, il faudra réussir à le justifier. De toute façon, si le bien est meuble, mais qu'il est raccordé au réseau, il faudra l'attestation et donc le respect des normes. Pareil, si on vend ou on loue et que c'est considéré comme une habitation, ce qui va être le cas de résidence démontable. Après, ça, c'est l'interprétation littérale des textes. Je pense que si on tombe sur quelqu'un de vraiment réfractaire, il faut être sûr de soi, sur son argumentaire légal et voilà. Mais c'est censé être cette règle-là, que c'est seulement les biens immeubles qui sont concernés. Il y avait une question sur est-il envisageable de monter un mot léger sur un terrain de 8000 m² ayant 1300 m² constructibles et le reste en agricole ? Du coup, je pensais à la question de est-il possible de faire un permis d'aménager sur 1300 m² et laisser le reste en agricole ? Je ne sais pas si tu as la... Oui, le permis d'aménager, les demandes d'autorisation peuvent être faites que sur une certaine surface d'un terrain sans qu'il y ait une division parcellaire à faire si jamais c'est une seule parcelle. après, il faudra juste... Il y a la question de la surface, mais ça, c'est un autre sujet. Il faudra s'assurer qu'il y ait assez d'espace sur les 1500 m² pour mettre plusieurs résidences. Il faut quand même compter quelques centaines de m² minimum par résidence. après, il y a des choses qui peuvent... Des éléments du hameau qui peuvent être installés, eux, sur la zone agricole selon leurs... Notamment ceux de petites surfaces. Donc, oui, à envisager, à réfléchir. C'est bien. Et peut-être du coup, sinon, je ne vois pas de nouvelles questions. Il y avait une question sur le permis précaire. Je ne sais pas, Maxime, si tu as quelques infos. Oui, le permis précaire, ça permet de créer des exceptions aux procédures traditionnelles. Ça a été notamment le cas et ce qui peut être fait pour de l'habitat léger agricole, qui avant était beaucoup plus... Beaucoup moins encadré et donc beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, pour des agriculteurs qui voulaient habiter sur leur zone agricole, en fait, mais il y a eu tellement d'abus que ça a été... La vie, ça a été resserrée. Et donc, c'est un vrai problème pour certains agriculteurs et donc, c'est un cas qui se rend compte souvent dans ce cas-là de proposer aux mairies de faire un permis précaire pour permettre, même si c'est théoriquement pas possible, d'installer un habitat réversible en zone agricole. Le problème du permis précaire, c'est qu'il est précaire, comme son nom l'indique, et qu'au changement par exemple de municipalité, d'équipe municipale, il peut être révoqué un peu du jour au lendemain, si on peut dire. Voilà, il n'y a aucune assurance, aucune certitude sur l'avenir du permis. Donc, ce n'est pas quelque chose de pérenne. Ça peut être une solution, éventuellement, si c'est temporaire. Imaginons un document d'urbanisme qui est en cours de modification et qui va intégrer la possibilité de mettre de l'habitat réversible et qu'on ne peut absolument pas attendre, c'est une option, mais il est précaire. Et puis, en plus, à chaque fois que le permis est redélivré, parce qu'il a une durée assez courte, potentiellement, en fait, on va devoir repayer les taxes liées à la procédure d'urbanisme. Donc, ce n'est pas idéal, c'est possible, mais ce n'est pas idéal. Une dernière question, du coup, peut-être avant de passer à la partie architecturale, c'est « Quelles sont les démarches à réaliser pour officialiser la présence d'un habitat léger toléré par la commune depuis des années au titre d'habitat de loisirs et transformer sa destination en habitat permanent ? » Donc là, je pensais d'aller voir à la mairie de potentiellement faire que ce soit du coup une déclaration préalable ou bien un permis d'aménager, ça va dépendre de la... Oui, ça sera à priori ça. Il faut en fait officialiser la procédure. Donc, ça veut dire que l'instruction soit faite proprement. Bon, dans tous les cas, si la mairie est tolérante et t'es au courant, etc., il y a quand même des chances que ça soit instruit favorablement. Mais ça passera, il faut quand même avoir en tête que l'instruction va se passer, il y a une certaine position qui va être donnée et même si c'est favorable, il y a la préfecture qui va se prononcer ensuite, qui va effectuer un contrôle de l'égalité qui peut bloquer le projet même si l'instructeur ou le service instructeur avait donné un avis favorable. Et au-delà de ça, après, il y a la phase de recours au tiers. S'il y a des... Lors de... Après autorisation, après affichage de l'autorisation d'aménagement ou de travaux, un voisin ou une association locale qui fait un recours et peut poser un recours et s'il est valable, ça peut bloquer votre projet. Voilà. Mais globalement, c'est déjà un gros premier pas si la mairie n'est pas grave. On peut peut-être passer à la slide suivante et puis peut-être qu'on reprendra une autre vague de questions tout à l'heure. C'est sur le... Notamment, les architectes des bâtiments de France cette slide-là qui, comme je le disais tout à l'heure, ont un mot à dire même si on parle de résidence démentable. Il y a plusieurs cas, même beaucoup de cas. s'il y a une procédure d'urbanisme, c'est-à-dire pas l'installation, ça, c'est la deuxième partie, installation des résidences qui n'est pas une démarche d'urbanisme. Là, je parle des déclarations préalables, que ce soit de construction ou d'aménagement, le permis d'aménager ou le permis de construire. C'est ça, les acronymes qu'il y a au début. Et ça, c'est au sens du code de l'urbanisme. C'est ce qu'on va voir. En dehors de toute zone particulière, l'ABF peut être saisie par l'instructeur, le service instructeur et donner un avis simple. Ce n'est pas un avis, ce qu'on appellera un accord, un avis conforme. Un avis simple, il donne son avis qui sert et qui pourra servir de base pour le contrôle de l'égalité ou en cas de recours. Si on voit que l'ABF avait dit qu'il n'était plutôt pas favorable même s'il n'était qu'un avis simple, ça ne jouera pas en votre faveur. Ensuite, il y a le sujet des monuments historiques. Le MH, c'est pour ça. Aux abords d'un monument historique, en général, c'est 500 mètres les abords, un périmètre de 500 mètres autour du monument, même s'il peut y avoir des périmètres modifiés pour certains monuments. La saisine est obligatoire de l'ABF. Par contre, son avis, il est juste simple si on est hors zone de co-visibilité, c'est-à-dire si votre résidence, on ne la voit pas depuis le monument historique et inversement. Dans ce cas-là, la saisine est obligatoire, mais ça reste un avis simple parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'impact sur les vues. Par contre, si on est dans la zone de co-visibilité, là, il faut que l'ABF soit d'accord, fournir un avis conforme et sans ça, ce n'est pas possible d'avancer plus que ça. Les autres sujets, c'est plutôt sur des sites, des périmètres que des monuments. Le site inscrit, donc là, la règle, il n'y a pas un périmètre autour, si on est dans ou hors du site. Dans ce cas-là, il faut un avis simple sur ces inobligatoires, comme c'est marqué. pour les SPR, donc les secteurs de patrimonio remarquable, qui regroupent les anciens AVAP et ZPP-AUP, qui étaient des secteurs de protection. Il faut un avis conforme, c'est-à-dire un accord sur une tésine obligatoire. Voilà, et donc l'autre cas particulier, c'est quand même les installations des résidences. qui sont en dehors des marges urbaniques, comme on a déjà pu le voir, mais l'ABF peut quand même donner un avis simple, comme on a pu le voir avant sur ces inocultatives en dehors de toute zone. Dans un site inscrit, il y a une saisine qui est obligatoire au titre du Code de l'environnement, c'est ça le CE. Ça reste un avis, pas un accord de données. Et par contre, pour un monument historique ou un secteur de protection patrimonial remarquable, pardon, c'est un accord qu'il faut obtenir. C'est au titre du Code du patrimoine, cette fois-ci, c'est le CP. Et donc là, l'ABF en réfère directement au préfet. Voilà. Donc, même si on n'a pas de procédure d'urbanisme, vos résidences, si on est dans un secteur protégé, elles peuvent devoir obtenir d'accord de l'ABF. Donc, il vaut mieux les solliciter en amont si on sait qu'ils sont plutôt ouverts, parce qu'il y en a qui ne le sont pas du tout et qui sont même plutôt un peu trop conservateurs sur les sujets d'architecture. Voilà. J'ai précisé, oui, le sujet de la mobilité, du remploi, des énergies renouvelables et de l'intégration. Les énergies renouvelables et le remploi ne peuvent pas être interdits de manière générique. c'est même plutôt normalement en votre faveur. Donc, le sujet finalement pour les ABF, ça va être d'assurer l'harmonie et l'intégration architecturale et paysagère du projet. Et on peut tout à fait le faire avec des matériaux écolos, de réemploi. C'est souvent plutôt des réflexions sur les teintes qui devraient jouer plutôt que sur les matériaux à part dans des vraiment des sites protégés très spécifiques. Voilà. un truc qui peut être bon à avoir en tête, c'est si vous avez vous envisagez de déplacer votre résidence démontable plusieurs fois dans sa vie, sa durée d'utilisation et que vous de peut-être envisager d'être assez sobre ou en tout cas respectueux des normes ABF. Imaginons si vous allez vous déplacer plus tard dans une zone protégée, ça peut être intéressant. Voilà. Et enfin, dernière précision, les certificats d'urbanisme opérationnel qu'on demande en amont d'un projet pour avoir l'état actuel des normes qui vont s'appliquer à son projet sont valables une certaine durée, mais si entre-temps votre zone, votre parcelle, elle a été, il y a eu un secteur protégé ou un monument historique qui a été inscrit entre-temps et que votre zone se trouve dans le périmètre de protection, ça, ça prend le dessus sur le certificat d'urbanisme opérationnel. Donc, même si on vous disait oui, vous pouvez construire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle, cette nouvelle servitude prendra le dessus sur le certificat d'urbanisme. Voilà. Si tu veux, je peux parler de l'intégration achetée des paysagères dans la slide suivante. En gros, ça peut être défini dans la charte architecturale et paysagère d'un collectif, par exemple, ou de l'association qui va être sur le terrain ou qui a eu accès aux permis d'aménager. Il y a plusieurs grands points qui sont à prendre en compte, qui sont notés et surlignés en jaune en haut à gauche, qui sont du coup le relationnel, le rapport au site, les notions de flux et les usages associés. Pareil, après, il peut y avoir dans la charte architecturale et paysagère des notions qui vont être plus poussées, telles que la gestion de l'eau, la gestion d'énergie. Comment chaque foyer va gérer son eau, où est-ce qu'il va aller à la chercher, et de même pour son énergie, est-ce qu'il est indépendant en énergie ou non, etc., est du coup détaillé. Pareil pour la notion, par exemple, des aires de compostage, de préciser qu'il y a des aires de compostage avec des roulements, etc., qui sont faits. Il y a d'autres sujets comme ça qui peuvent être abordés dans la charte qui permettent aussi lors de la prise de contact avec des collectivités ou bien des services instructeurs de faciliter la mise en place du projet. Autre paramètre à prendre en compte pour aller plus loin dans le règlement intérieur, il y a les notions d'aménagement, processus d'attribution des emplacements et qu'est-ce qui se passe en cas de départ et la gestion de la végétation, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées dans l'architecture et le paysager et qui pourra aussi être un document à fournir, par exemple, lors de votre demande de permis d'aménager. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout sur cette notion-là. Ensuite, on peut parler des taxes. Maxime, si tu es partant. Il y a trois taxes principales dans le cas d'un projet d'aménagement pour l'installation de résidence démontable. On a la taxe d'aménagement, notamment, la taxe d'archéologie préventive et la taxe foncière. La taxe d'aménagement et d'archéologie préventive, elles sont liées à la procédure d'autorisation. Elles sont payées en début de vie du projet. La taxe foncière, ça sera chaque année, comme vous pouvez le savoir. Comme le disait Gurvan au début, la taxe d'aménagement, son calcul est assez floue pour un permis d'aménager pour l'installation d'enjeu d'enjeu d'aménagement. Parce que dans le cas générique, on la calcule en se basant sur la surface de plancher déclaré. Or, on ne le fait pas dans un permis d'aménager pour les résidents démentables. L'autre option prévue pour le calcul, c'est de se baser sur une valeur forfaitaire, comme c'est le cas pour les habitats légers de loisirs, mais les résidents démentables ne font pas partie de la liste comme les habitats légers de loisirs. C'est pour ça qu'il y a eu des fois où ça n'a pas été calculé. Là, vous pouvez peut-être, dans ces cas-là, tant qu'il n'y a pas de doctrine au niveau national qui a été établi, anticiper le sujet selon les départements avec la DDT ou le service des impôts directement. Ça peut être une chose ou en tout cas mentionner le sujet au service d'instructeur pour éviter que ce soit en cours. Il y a des solutions à l'amiable qui peuvent être trouvées. C'est important en termes d'acceptabilité locale et parfois quand même de se dire que oui, vous payez des taxes au même titre qu'un projet classique. La taxe d'archéologie préventive, elle se calcule globalement de la même façon. Il y a encore un sujet là et par contre, il y a un doute sur est-ce qu'on est assujetti ou non. Nous, on essaie de clarifier ça. On est en discussion avec des services de l'État et il y a des chances qu'on a une réponse. Tout le doute vient du fait qu'est-ce qu'on a un impact sur le sous-sol quand on installe une résidence démontable. ou non. On n'est pas une opération de construction vu que c'est des installations. Voilà, ça se questionne. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est due, il n'y a pas trop de doute. Sur les propriétés bâties, ça peut être discutable. Pareil, c'est en cours de clarification parce que la définition dit que c'est pour les propriétés fixées au sol, comme je l'ai précisé dans le cadre vert, avec le caractère de véritable bâtiment et si on regarde la définition de bâtiment dans le code de l'urbanisme, on est dans la catégorie des biens immeubles, on peut déplacer une résidence démontable sans la démolir, donc on sortirait de cette définition et on voit que les caravanes ou les barraquements mobiles sont exonérés. Donc voilà, ça se discute, mais après, il y a encore l'autre sujet de est-ce que vraiment on doit chercher à s'extraire de cette taxe ou non, dans le sens où c'est aussi une manière de participer aux investissements et à la vie locale, donc voilà. Il y a un doute, est-ce qu'il faut jouer dessus ? C'est un sujet assez passionné. Après ça, il y a le sujet des allocations aux logements. On peut peut-être voir, je ne sais pas si, vu que je suis en train de présenter, je n'ouvre pas le chat, on peut peut-être aussi voir s'il y a quelques questions sur ce qu'on vient de voir. Oui, peut-être que dans le chat, il n'y a pas eu de questions sur les notions qu'on vient d'aborder. Après, peut-être vous laisser quelques minutes pour écrire un commentaire ou poser votre question, si c'est carrément possible. Oui, Il y avait une question tout à l'heure sur une fois le permis d'aménager accepté avec définition des emplacements, y a-t-il des baux permettant de louer les emplacements autres que le bail amphithéotique qui s'est parfois d'être long duré ? Oui, il y a d'autres baux. Alors, le bail amphithéotique, il peut faire 18 ans déjà. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'aux 99 ans qui sont un max. Après, il y a d'autres baux qui existent. Le bail à construction, s'il y a des constructions qui sont prévues peut-être réalisées par le... Mais il est long aussi, en fait, ce bail, donc la durée. C'est la même question sur la durée. Et après, on a des baux classiques qui ne permettent pas de dissocier la propriété du foncier de la propriété des habitats, mais on peut tout à fait imaginer peut-être sur un achat ou une location classique de terrain. C'est un autre modèle, mais pour de l'habitat réversible, sans parler de l'homologie, c'est un vie s'achat. On n'a pas de questions qui ressortent sur les dernières pratiques qu'on a abordées. Je vois juste une remarque sur le sujet du consuel. En effet, alors la caravane, mais ce n'est pas un habitat permanent et là, on sait comme... Si on devait faire un très grossier, donc une caravane qui n'a pas de consuel et est parfois accordée au réseau public, c'est un sujet que j'abordais avant, mais oui, c'est possible, mais ce n'est pas un habitat permanent à ce moment-là. et c'est un bien meuble dans ce sens-là, donc c'est comme si on considérait, alors pour faire un amalgame grossier, mais une bouilloire, par exemple, ou n'importe quel équipement électrique, lui, il ne va pas forcément avoir de conçu, d'attestation, voire autre, mais ce n'est pas un habitat permanent et c'est là aussi toute la différence, c'était le sujet du bâtiment d'habitation qui définissait cet assujettissement à la norme électrique et à l'attestation du consuel. Je réagissais juste dans un niveau des commentaires. Merci. Ok, il est 19h30. Pardon, vas-y. Juste, comme je ne sais pas si tu l'as vue, cette question que j'ai posée, je me permets de la lire. Salut Max, j'étais ancien à Mollégé. Salut Grange, j'étais ancien à Service Civic à Mollégé. Une démarche de Stecal demande de s'exposer à un potentiel refus de la part de DDT, etc., qui est responsable juridique si on décide de faire une installation pirate sur terrain naturel, on est en bordure de terrain constructible, dans un projet d'habitat participatif, est-ce que c'est le locataire ou le propriétaire, dans notre cas, une SAS coopérative ? Est-ce que vous avez des billes là-dessus ? J'étais en train de lire le commentaire, juste pour donner le temps, il y a quand même pas mal d'infos. Je dirai des bêtises, je creuserai parce que c'est intéressant, après, je pense que il y a, ça dépend en fait le lien contractuel quand même entre le locataire et le propriétaire, par exemple, si on parlait d'un bail amphithéotique, ça transfère des droits réels immobiliers et donc du coup, le droit de faire des démarches d'urbanisme aussi. Donc là, je pense que le locataire pourrait être responsable. Ouais, là, je ne pourrais pas aller plus dans le détail en effet. Mais oui, lancer un STECAL, c'est aussi, comme toute demande d'urbanisme, demander, c'est s'exposer au refus et une fois que c'est demandé, c'est officiel. Il est 19h30, je ne sais pas trop ou est-ce qu'on continue un petit peu ou est-ce qu'on s'arrête là, je ne sais pas, Max, si tu as des différentes... Non, c'est possible si on doit aborder quelques sujets de plus, il n'y a pas de souci. au final, la création d'un camping associatif n'est pas plus simple pour l'interrogation. Alors, de ce que j'en sais, je dirais que c'est juste que le camping, on ne va pas avoir de... ça ne sera pas considéré comme un habitat permanent, une résidence principale, mais je ne suis pas spécialiste sur la règle du camping, mais... Après, ça sera encore toujours la même question, est-ce qu'il y aura des contrôles de... La résidence est-elle occupée plus d'un mois dans l'année, etc. C'est le rapport au cadre légal, mais c'est ça notre sujet. Peut-être qu'on peut aborder le sujet des allocations, en effet, comme tu disais, tu suggérais avant. Ouais. Ok. Alors. Yes. Oui. Est-ce que j'y vais, je présente ou je ne sais pas si c'est le nom de toi, comme tu veux. Ouais, vas-y, je ne suis pas hyper à cheval sur le sujet. Donc, les aides, les appels, personnalisées au logement, ça fait depuis quelques années maintenant qu'elles sont ouvertes aux locataires et puis aux propriétaires. Il y a d'autres allocations ou aides qui peuvent exister, mais c'est plus... Enfin, sur des cas plus spécifiques, c'est un peu plus complexe. Donc déjà, il faudra un montage juridique qui fait que l'habitant de la résidence démontable est locataire. Donc, est-ce que l'association ou la coopérative est propriétaire des habitats, construit les habitats, un montage à trouver. Sinon, l'autre sujet important, c'est le respect des critères de décence. Donc, il y a des critères surfaciques qui se, en gros, qui se gèrent, à part si on a vraiment des toutes petites résidences démontables, mais ce n'est pas ce qui va être le plus bloquant, ni la consommation d'énergie. Ce n'est pas ce qui va être le plus bloquant, mais c'est plus les normes d'hygiène et de sécurité classiques. Ça, ça va. C'est les équipements de confort qui sont tout en bas. Je regardais au mauvais endroit. Ils doivent être dans l'habitat. Et donc, on ne peut pas dire oui, mais on a des douches dans les espaces communs. C'est l'habitat qui peut répondre aux normes d'essence. Donc, on doit avoir chauffage, eau potable, eau usée, coin cuisine, installation extérieure, donc WC, douche et électricité en quantité normale. C'est un peu flou, mais en gros, c'est pour protéger le locataire. il y a aussi ce sujet-là, c'est s'il y a un contrôle, normalement, le but, c'est de vérifier que le locataire n'ait pas un abus de la part du propriétaire sur des sujets de confort et d'hygiène, de sécurité. Il faut que la résidence soit une résidence principale, ce qui est normalement le cas quand on parle de résidence démentable constituée en habitat permanent dans les utilisateurs. Il faut que le logement théoriquement soit immobilisé. Ça, ça dépend un peu de qui vous avez en face. Est-ce qu'on bloque les roues ou pas ? Est-ce qu'on enlève les moyens de mobilité ? On ne peut pas répondre de manière générique. Et il y a le sujet de l'autonomie. Donc théoriquement, dans les textes, il n'y a rien qui empêche de répondre aux besoins que j'expliquais juste avant, en chauffage, au potable, au usé, etc., de manière autonome. Il faut juste que les besoins soient satisfaits. Donc voilà. Après, on est toujours face à des personnes, des individus qui ont leur propre lecture et sensibilité. donc il y a ce sujet-là qui peut être un cas particulier. Et en fait, pour conclure sur les allocations, il y a quand même quelque chose à avoir en tête, c'est que la démarche se fait en ligne en général. On déclare finalement assez peu d'éléments. Il faut avoir une adresse pour l'habitat. Le propriétaire doit déclarer que les règles sont respectées, on définit une surface, etc. mais on n'a pas forcément un contrôle pour vérifier tout ça. Donc c'est un peu selon votre rapport aussi à la règle et est-ce que vous êtes sûr de pouvoir argumenter que toutes les règles sont respectées, ça peut tout à fait passer. Il y a des gens qui touchent les allocations en résidence démontable, ça c'est sûr, mais il y a des cas où des gens ont demandé et où on leur a dit non, même si la décision est discutable. Je mets aussi la slide sur les allocations pour les propriétaires mais je ne vais pas la lire, c'est juste pour ceux que ça peut intéresser. Il y a quelques aides qui existent. Je crois qu'on commence à avoir fait le tour de cette partie-là puisqu'après on va continuer les slides, on va re-aborder les révisions des documents d'urbanisme et donc des STK, etc. C'est des choses qui ont été abordées dans le webinaire sur le permis d'aménager que je vous invite à aller voir si c'est des questions qui vous concernent. Ça parle notamment de la procédure à suivre, de comment poser un permis d'aménager, la différence entre le permis d'aménager, le permis de construire, etc. Et puis là, on va plus en détail là-dessus. Je ne sais pas si Max, toi ça te va et puis c'est pour pas trop dépasser sur les créneaux qu'on s'était fixé. Carrément. On peut se prendre les dernières questions et puis peut-être conclure là-dessus. Sur Facebook, il y avait une question « L'écotourisme sur une ferme est-il un cadre facilitant pour y développer l'habitat léger ? » Pardon, j'ai eu un moment d'absence. Si tu peux répéter la question. En gros, la question de l'écotourisme sur une ferme, est-ce que ça permet de faciliter le développement de l'habitat léger ? Je ne vois pas la question. On parle d'une ferme, pardon ? Oui, c'est une longue question. Ah mince, pardon. J'ai donné la question en complet. Ok. L'habitat léger est réversible sur une ferme collective, entre parenthèses, ferme existante avec un paysan, 30 hectares sans bâtiment, céréalière avec évolution vers maraîchère, polyculture, etc. Quelle possibilité pour les habitants paysans ? Quelle possibilité pour les habitants non paysans ? Quelle possibilité pour les bâtiments de travail ? Intérogation et activité d'écotourisme est-elle envisageable pour développer l'habitat sur une ferme ? Alors oui, il y a pas mal de sujets. Sur tout ce qui est écotourisme, on se rapprochera du cadre des résidences mobiles de loisirs, l'habitat léger de loisirs, etc. C'est des démarches différentes. Il y a aussi un permis d'aménager pour ça, mais qui n'est pas le même. On ne parlera pas non plus d'habitat permanent ou de résidence principale, mais c'est un autre cadre. Et puis après, il y a le sujet de l'habitat agricole. Et donc pour ça, oui, c'est un sujet sur lequel on essaie de travailler. On a déjà évoqué le permis précaire. Et puis nous, on essaie de militer pour qu'il y ait des solutions qui s'offrent pour les agriculteurs qui souhaiteraient s'orienter vers l'habitat réversible, que ce soit de manière temporaire pour pérenniser leur installation ou pour des raisons économiques ou éthiques même. C'est possible notamment, alors pour préciser, il y a quand même des options qui sont possibles, mais il faut avoir une exploitation qui justifie une présence permanente ou quasi permanente sur le site. typiquement être là la nuit, être là pour des urgences qui sont fréquentes, etc. Et c'est assez contrôlé. On ne peut pas solliciter ou invoquer des raisons un peu loufoques. Ça sera vraiment contrôlé. Voilà, donc après, sur le côté écotourisme, habitat de loisirs, et le cas particulier de cette ferme, je ne peux pas m'avancer beaucoup plus, mais voilà ce que je pense. Ok, trop bien. Merci, Maxime. Je propose peut-être de conclure là-dessus. Je ne vois pas pas de questions qui émergent que ce soit sur Facebook ou le live sur Zoom. À savoir que du coup, les slides vous seront transmis. Il y a notamment quelques notions sur l'urbanisme si vous souhaitez aller plus loin. Vous pouvez du coup, ce webinaire a été enregistré. Il sera mis à disposition sur YouTube. Donc, si vous voulez le revoir, le revisionner, etc., ce sera possible. Et du coup, en commentaire de la vidéo, je vais mettre les différents slides. J'espère qu'on a répondu à vos questions et qu'on a abordé et élucidé certaines de vos questions sur le cadre légal. avant de conclure, merci à Maxime d'avoir pris ce temps pour partager ses connaissances et avoir aussi réalisé ces slides. Merci à toi pour faciliter et participer aussi au slide si tu n'es pas seul. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné ce webinaire. À savoir que du coup, c'est une notion de participation libre et consciente. ce webinaire, il est gratuit pour toutes et tous. L'idée étant de permettre à tout à chacun d'avoir accès à ces informations-là qui nous semblent précieuses et qu'on a envie de transmettre aux uns et aux autres. Mais du coup, il ne prend pas en compte le temps de travail salarié, bénévole, etc. Et donc, pour le modèle économique de l'association, on fait ce qu'on appelle des PLC, c'est-à-dire une participation libre et consciente. Donc voilà, je vous invite, si vous avez l'élan, les moyens et l'envie de faire un don à l'association pour valoriser ce travail-là et puis aussi permettre à l'assaut de perdurer dans le temps et de continuer à travailler sur tous ces sujets. Voilà, ceci étant dit, est-ce que tu as un dernier mot de la fin, Maxime ? Bon courage à tous. Je vois qu'il y avait des projets plus ou moins avancés. ça peut être parfois un chemin un peu plein d'embûches du côté réglementaire. J'espère que vous irez tous vers là où vous voulez aller en tout cas. Je vois une question sur le don. Le don est disponible sur le site. Le don est disponible sur le site, sinon il y a une dernière slide. là, il n'est pas affichée là. Mais oui, c'est du coup l'onglet agir, soutenir à mots légers. Voilà, je l'ai mis pour la petite... Oui, je l'ai mis tout à la fin. Je l'ai mis tout à la fin. Ok, parfait. C'est ça. Voilà, super. Ben, ouais, merci beaucoup. Bon courage pour vos projets. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. bonne soirée. Ciao, merci.